L'Europe n'a plus besoin de la protection américaine parce que la menace militaire russe n'a rien à voir avec ce qu'était la menace militaire soviétique. Mais elle est dans une situation de confort inconfortable où elle s'est habituée à être dépendante des États-Unis et quelque part, comme un animal en cage, elle a peur de prendre son indépendance, elle a peur de se trouver livrée à elle-même et de devoir voler ses propres élèves. Alors qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui ? C'est que Trump ne considère pas les Européens comme des alliés, il les considère comme des vassaux, il les considère comme des pays qui n'ont qu'à obéir et à ne rien faire d'autre. Il fait ce qu'il veut, par exemple, sortir de l'UNESCO, quitter l'accord sur le climat de Paris ou dénoncer l'accord sur l'éclair iranien. Et il peut en même temps exiger des pays européens qu'il cesse de commercer avec l'Iran parce que lui n'a pas envie de le faire. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a une atteinte à notre souveraineté qui est faite par les États-Unis et c'est ça qu'il faut cesser, c'est ça qu'il ne faut pas accepter et c'est de cette dépendance-là qu'il faut sortir.